Le Polar Star, l'étoile polaire en français, est le seul brise-glace de sa catégorie aux Etats-Unis. Il aura fallu presque 10 ans pour le construire et près de 100 milliards de francs CFP, un poids lourd de 13 200 tonnes auquel les 140 membres d'équipage sont fiers d'appartenir. C'est le plus puissant navire au monde si l'on ne compte pas ceux qui ont une propulsion nucléaire. Ces moteurs ont une puissance de 75 000 chevaux et ils peuvent briser une glace de plus de 6 mètres d'épaisseur. C'est l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Il y a un mois justement, ce géant des mers brisait la glace en Antarctique, traçant un couloir vers l'île de Ross afin que Cargo et Tanker puissent ravitailler la station scientifique américaine McMurdo en vivres et carburants nécessaires pour une année. Passer de l'Antarctique à Tahiti, c'est sûr, ça fait une sacrée différence. Après 34 ans de service, le Polar Star a subi de 2010 à 2013 un chantier de réhabilitation de près de 9 milliards. A la Timonry par exemple, on trouve désormais le nec plus ultra des appareils de gestion de propulsion par géolocalisation. Les améliorations qui touchent aussi les quartiers de vie à bord, comme cette salle de sport aménagée dans une partie de la Brou, près des équipements anti-incendie. Tout le matériel d'urgence est vérifié au moins une fois par mois selon les équipements. Dans sa zone Cargo, l'Etoile Polaire peut accueillir deux hélicoptères pour des missions de sauvetage ou de surveillance des côtes américaines. Mais l'espace est pour l'heure occupé par un quisson hyperbar prêté par la marine US. Mais le cœur de ce bateau impressionnant reste la salle des commandes des machines. C'est ici que la gestion des deux modes de propulsion, l'une à moteur diesel, l'autre à turbine à gaz et gérée. C'est le centre névralgique du bâtiment, notamment en zone de glace. Ce sont les destinations qui font de ce navire une unité à part dans l'univers des gardes-côtes américains. Il fait partie d'un cercle fermé de bateaux qui volent dans les eaux de l'Antarctique. Et nous allons dans des endroits cools et très différents, où peu de bâtiments militaires ou des gardes-côtes ont l'occasion de se rendre. L'étoile polaire repartira jeudi pour Seattle avec une escale à Hawaï.